Des liens troublants entre le créateur du Shiba Inu et la méda recherche de SBF. C'est ce que nous allons voir en fin de vidéo, j'espère que tout le monde va bien, installez-vous bien confortablement. Nous allons revenir sur l'actualité crypto-monnaie qui s'est passée, et bien aujourd'hui vois-tu, tant donné que j'ai fait des petites vidéos quotidiennes. D'ailleurs, pour ne pas les manquer, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer cette petite cloche. Mais avant de commencer, Bybit Army, si vous avez des ETH et que vous avez la possibilité de pouvoir les stacker avec un petit APY de 7%, ça ne va pas se mentir, ça fait plaisir. Le blocage se fera sur 14 jours, donc ce n'est pas non plus la mère à boire. Et pour ce faire, rien de compliqué. Nous allons dans Finance, hop là, on va dans Earn, Epand Bybit, et puis tu te retrouveras sur la même petite page que moi. On clique sur Stacker maintenant, on clique sur Max, tu décides de mettre le nombre de ETH que tu le souhaites, encore une fois. Et on peut voir le rendement estimé 7%, période de stacking 14 jours. Tu cliques sur Relu, Stacker maintenant, et voilà, confirmation. Rien de plus simple, vous avez stacké vos ETH pendant 14 jours avec un APY de 7%. Et profitez-en car, mais bon, et bref au cœur pur, il n'y en aura pas pour tout le monde. Commençons justement l'actualité avec une petite news, et bien sur la plateforme Bybit qui va régaler. En tout cas, moi, je l'attends avec impatience. La plateforme de crypto-monnaie Bybit vient d'annoncer un partenariat avec MasterCart pour lancer une carte de débit pour permettre aux clients de régler leurs factures avec des crypto-monnaies. La carte Bybit fonctionnera sur les réseaux MasterCart et permettra des transactions basées sur les monnaies fiat. Les fonds crypto seront débitées automatiquement lors du paiement de biens ou alors de services. C'est exactement comme la Binance Card au passage. La carte virtuelle sera gratuite pour les achats en ligne et la carte physique sera disponible à partir d'avril 2023. L'émission des premières cartes sera gérée par Moon Award, fournisseur de solutions de paiement britanniques réglementées par le FCA. Bien que la suspension des virements bancaires en dollars américains ait été annoncée récemment, l'avis sur Bybit Card en général reste positif. Toutefois, l'utilisation de la crypto-monnaie est limitée à l'Europe dans un premier temps. Donc, bonne chose pour nous. Et en parlant de liens dans la description, si vous n'avez pas encore de compte sur la plateforme Bybit, eh bien, vous pouvez découvrir le stacking de TH à hauteur de 7% pour le moment. Et possible, j'ai dit bien possiblement plutôt, être éligible au petit bonus de bienvenue qui s'élève à 25 dollars. FTX, le groupe en faillite, vient d'attenter une action en justice contre Gravescale pour récupérer 550 millions de dollars. Les créanciers de FTX réclament le déblocage de plus de 9 milliards de dollars pour les actionnaires de Gravescale Bitcoin Trust et Ethereum Trust. FTX affirme que Gravescale empêche les investisseurs de récupérer leur part investie depuis des années et aurait perçu plus de 1,3 milliard de dollars de frais de gestion au cours de ces deux dernières années. FTX a également lancé d'autres actions en justice pour récupérer des fonds auprès d'autres partenaires, dont Voyageurs Digital et Robinhood. Les pertes cumulées du groupe dépassent la dizaine de milliards de dollars. Et les deux subsistent quant à sa capacité à restituer les fonds dans l'ensemble pour les créanciers. Troisième point d'actu, Coinbase a annoncé la création d'une blockchain de couche 2 pour Ethereum il y a moins de deux semaines. Cependant, certains craignent que le L2 de Coinbase soit soumis aux exigences de surveillance liées aux entités centralisées. Dans une interview, le PLG de Coinbase a confirmé que BASE, la blockchain, sera soumise aux règles strictes en termes de protection anti-blanchiment d'argent. Ce qui pourrait signifier une surveillance des transactions des utilisateurs de manière centralisée. Shiba Army, j'espère que vous êtes confortablement installés et j'espère que vous m'avez fait exploser la barre de like, mais ça je pense que vous êtes rodés avec le temps, car grosse news nous avons. Le directeur de la stratégie des projets et des opérations commerciées de Coinbase, Connor Krogan, a suggéré que l'entité derrière le créateur de la crypto-monnaie Shiba Inu, Yoshi, pourrait être Alameda de SBF, en montrant que le nom d'utilisateur de leur compte OpenSea était Alameda. Krogan a également remarqué que ce compte avait créé un NFT plutôt inspiré d'Alameda en 2020. Bien que cela ait conduit des spéculations sur l'identité de Ryoshi, qui a disparu de la scène en mai 2021, la communauté continue de suivre sa vision pour le projet, y compris avec le lancement prochain du protocole Shiba Inu, enfin, l'ailleurs de plutôt Shibarium. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo dans son intégralité, j'espère que la sélection des articles vous a régalé, et si c'est le cas, vous savez comment me le faire savoir, effectuez le petit combat parfait, likez la vidéo, partagez-la avec vos crypto-friends, c'est bête, mais ça permet de faire connaître la chaîne, laissez votre petit avis dans l'espace commentaire, et surtout par rapport à la dernière petite news, et puis le plus important, abonnez-vous et activez cette petite cloche. On se rend dans quelques heures, et n'oubliez pas une chose les amis, c'est que vous êtes braves et que vous avez le cœur pur. Sous-titrage Société Radio-Canada